... Alors je suis assez content de mon année sportive. J'ai progressé tout au long des courses, notamment grâce à Valentin Domis qui m'a tiré vers le haut chaque course. J'ai rencontré plein de gens cette année, de nouvelles personnes, comme la Mutuelle des Motards, j'ai découvert le GMT 94, mais ils m'ont pas mal aidé cette année, notamment grâce à leurs partenaires. Et niveau communication, je ne suis pas encore très au point, mais je vais m'améliorer, je vais faire des efforts, et l'année prochaine ça ira mieux. Et bien du coup, ça a plutôt bien commencé au Mans. Je fais deux fois troisième en Challenger. Donc vraiment content, surtout qu'on venait de changer de marque de pneumatique. Donc ouais, c'était super. Et après, malheureusement, à Nogaro, la deuxième course, ça n'a pas été top. J'ai perdu beaucoup en confiance. Et de là, les courses se sont enchaînées et les résultats n'étaient pas ce qu'on attendait. J'ai vraiment galéré. Donc sur le plan sportif, malheureusement, c'est pas une bonne saison. C'est même une des pires. Par contre, sur le plan mental, j'ai beaucoup appris. Voilà, c'est dans la difficulté qu'on apprend le plus, je pense. Donc c'est une saison qui m'a beaucoup servi mentalement. Après, j'ai fait aussi des belles rencontres, de part avec le GMT que je connaissais pas beaucoup. Que ce soit Rémi, Christophe, voilà, ils ont toujours été super sympas avec moi. Les partenaires qui m'ont beaucoup aidé aussi, donc j'ai remercié. Et j'ai fait aussi des rencontres avec les mutuelles des motards. Voilà, c'est des personnes top. Donc sur ça, c'est vraiment un bon point. Alors, une année vraiment avec beaucoup de rebondissements, que ce soit sur le plan sportif. Alors, côté sportif, c'est vrai que j'ai dû m'adapter avec une nouvelle moto dès le début de l'année. La prise en main a été un petit peu longue. Mais bon, je suis parvenu quand même à bien apprendre en même la moto. Sur le plan mental, j'ai pu constater qu'après un an sans compétition, je suis revenu avec plus de mental que j'ai laissé la compétition. Donc, j'en suis très fier quand même. Parce que bon, c'est vrai que tout ce qui est SLI et tout, j'ai toujours du mal. Mais en course, le mental, il est là, présent. Après, ma communication, j'ai essayé de faire au mieux cette année avec le team, avec les partenaires. Mais c'est vrai que bon, on peut toujours s'améliorer. Mais une très bonne communication car je vois que les gens sont de plus en plus intéressés par mes résultats et ce que je fournis sur la piste. Et de très belles rencontres. Franchement, le championnat de France, je ne pensais pas rencontrer de si belles personnes. Entre la première et la dernière course, j'ai vraiment vu la différence. C'est-à-dire que je suis arrivé et je ne parlais pas à beaucoup de monde. Et maintenant, je vais repartir au championnat de France, je parle à tout le monde. Du coup, franchement, avec de superbes partenaires dont je tiens à remercier, ils se reconnaîtront. Et voilà, sinon, belle fin de saison qui n'a pas forcément bien commencé pour moi, mais qui se finit plutôt bien. On a progressé et je reprends du niveau. Alors, un bilan pour résumer ma saison, ça serait surtout un bilan qui est assez compliqué parce que cette année, on a manqué de chance avec moi et mon équipe. Parce qu'en fait, cette année, il y a eu beaucoup de chutes. Les chronos, ils n'ont pas arrêté de progresser. Donc, par rapport à l'année dernière, je suis plutôt à environ une seconde et demie plus rapide. Mais mes concurrents aussi ont progressé et donc j'ai perdu un peu de résultats. Donc, ça m'a aidé au niveau mental parce que forcément, ça m'a forgé un mental. Ça m'a permis de toujours vouloir repousser mes limites par rapport à l'année dernière. Et ça m'a aidé aussi au niveau de la communication parce que forcément, il faut savoir bien placer ses mots, savoir s'exprimer correctement. Et puis, cette saison, ça m'a aussi permis de rencontrer des nouvelles personnes, comme grâce au GMT, rencontrer la Mutuelle des Motards ou encore Bias Batterie qui font partie de mes nouveaux partenaires saponés. Alors, le bilan sur le plan sportif, ça a été une saison riche en émotions. Puisqu'on a eu des hauts et des bas. On a eu des victoires, des fois des moments plus difficiles. Donc, sur le plan mental, ça a quand même joué pas mal parce qu'avec le travail à côté, plus la course moto, ça prend énormément d'énergie. Donc, c'est dur. Maintenant, sur le plan communication avec MotoGP Addict, on a énormément développé notre com sur les réseaux sociaux. Et c'était franchement super de pouvoir faire partager aux gens notre aventure. Et j'espère que ça va encore continuer. Et sur le plan rencontre, encore des nouvelles rencontres avec les deux gars de l'équipe MotoGP Addict qui sont maintenant devenus des amis proches pour moi. Et voilà, toujours une aventure humaine avec mon équipe personnelle qui est toujours très forte. Et on aime bien se battre contre les grands. Donc, la conclusion de cette année, elle est positive forcément parce que l'objectif principal, c'était de donner cette opportunité aux jeunes, déjà d'avoir un support technique, de pouvoir se sentir observés, suivis par une équipe de course mondiale internationale, alors qu'ils sont engagés en championnat de France. Ça n'a pas été le cas ailleurs, dans d'autres championnats. Et là, ça a été une opportunité qui a été offerte par le GMT. Donc, l'objectif a été rempli. L'année prochaine, il y aura encore des évolutions. Il y aura encore de nouvelles choses. Donc, on a hâte de pouvoir avancer sur ça, avec nos autres partenaires qui souhaitent rejoindre l'aventure parce que c'est un projet qui a plu aux pilotes, aux GMT et à toutes les personnes qui ont participé à ce projet-là. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.